Si est-il une décision que Nicolas Pagnol, petit-fils de Marseille, ne digère pas, le maire de Marseille a retiré la gestion du château à l'héritier de l'écrivain malgré un bilan excellent. Une pétition prend de l'ampleur, mais la récupération politique n'est pas loin. A l'incompréhension a succédé la colère. Celle de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marseille, face à son éviction de sa demeure, le château de la Busine, édifice du XIXe siècle situé dans le XIe arrondissement de Marseille, dont l'écrivain et réalisateur avait été le propriétaire et qui est au cœur de son œuvre Souvenir d'enfance. Le 14 juin 2023, le descendant du célèbre auteur a appris de Jean-Marc Coppola, adjoint à la Culture, PC, à la mairie de Marseille avec qui il était toutefois en bon terme, que le comité chargé de la délégation de services publics, DSP, du château de la Busine ne va pas lui renouveler son contrat. Malgré un bilan excellent, le petit-fils de Marcel Pagnol et son équipe doivent quitter le lieu. Benoît Payan, maire de Marseille, souhaite le confier à une association ouvrière, indique le Figaro. Que va-t-il à devenir du château ? La mairie de Marseille nous vire pour nous remplacer par une association qui n'a aucune expérience en équipement culturel et dont le cœur de métier est la gestion de centres sociaux. Ils vont transformer ce lieu mythique du patrimoine provençal en maison de quartier, explique Nicolas Pagnol au Figaro. Une décision étonnante au regard du bilan très favorable du lieu. Dans la pétition qu'il a mise en ligne, l'héritier de Pagnol affirme que la fréquentation a été multipliée par 8 en 5 ans, les ateliers pour enfants ont du succès, 13 000 sont accueillis chaque année, et le résultat d'exploitation est bénéficiaire. Il est ulcéré à l'idée que ce lieu phare pour les Provençaux, qui symbolise leur langue, leur culture, leur patrimoine puisse être détruit. Une fureur relayée par de nombreux politiques comme la sénatrice Valérie Boyer, LR, qui crie au scandale. Mais Nicolas Pagnol, voyant le sujet prendre de l'ampleur, ne veut pas de récupération politique comme il l'a expliqué sur Twitter, décidant de ne pas maintenir la manifestation prévue le 23 juin pour éviter tout dérapage. Il a également précisé, à celles et ceux qui colporteraient de fausses rumeurs à des fins politiques, que le château ne sera pas transformé en centre d'accueil ni en centre social mais en centre d'éducation populaire par le cinéma. Le petit-fils de l'écrivain Marcel Pagnol et de Jacqueline Bouvier, assistant réalisateur de formation, gère depuis 2004 l'œuvre de son grand-père et en assure la restauration et la promotion pour les prochaines générations. Très investi dans la mémoire de l'œuvre de son aîné, il est terriblement affecté par cette décision. Parmi ses soutiens sincères et non politiques, se distingue Philippe Cobert. Il a détaillé les raisons de sa signature à la pétition qui demande le maintien de l'institution dans les mains de Nicolas Pagnol et son équipe menée par Valérie Fédel, précisant d'abord son lien fort avec la demeure, interprète de Joseph Pagnol, dans les deux films d'Yves Robert, La gloire de mon père et le château de ma mère d'Yves Robert, de Marcel Pagnol dans Jules et Marcel en compagnie de Michel Galabru et du marquis dans La femme du boulanger avec le même. La décision de la mairie de Marseille est incompréhensible et assassine. Pour lui, ce lieu appartient la famille Pagnol qui la mettant en valeur depuis toutes ces années, s'y estie un crime contre l'art. Contre l'esprit. Contre Marseille. Le conseil municipal doit enteriner la décision du comité le 23 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501